L'histoire ne se souvient presque pas de lui et pourtant, il a joué un rôle vital dans l'histoire du spatial habité américain. Aujourd'hui, nous revenons sur celui qu'on surnommait le Führer du pas de tir, j'ai nommé Gunther Wendt. Nous sommes à la fin de la seconde guerre mondiale, en Allemagne. Avec la fin des combats, les ingénieurs et pilotes allemands survivants se retrouvent sans travail, puisque l'industrie aéronautique disparaît en Allemagne. Parmi ces allemands, il y a un jeune homme, Gunther Wendt. Lors de la guerre, il a servi en tant qu'ingénieur de bord sur les Junkers 88 dans une escadre spécialisée dans les vols de nuit. Vu qu'il n'a plus de travail désormais, et peu d'accroche en Allemagne, il réfléchit à ce qu'il pourrait faire et où il pourrait aller. A l'époque, les emplois dans l'aéronautique sont surtout aux Etats-Unis, et ça tombe bien, son père est parti il y a plusieurs années pour vivre en Amérique. C'est ainsi qu'en 49, il saute le pas et va retrouver son père à Saint-Louis, dans le Missouri. Son père a la gentillesse de lui obtenir un entretien d'embauche auprès de James McDonnell, fondateur de McDonnell Aircraft Corporation. McDonnell a vraiment envie de l'engager, mais à l'époque, les allemands non naturalisés américains ne peuvent accéder à cet emploi. Cet ingénieur en aéronautique se retrouve alors comme mécanicien sur des camions. Se révélant comme un employé modèle alors qu'il n'avait jamais touché à un camion auparavant, il obtient ensuite le poste d'instructeur au sol pour la compagnie Osak Airlines, toujours dans le Missouri. Et en 55, il est en droit de demander la nationalité américaine, qu'il obtient. Immédiatement, il retourne voir McDonnell, qu'il l'engage en tant qu'ingénieur à la conception des missiles GAM-72 et Alpha Draco. Ce projet le fait déménager du Missouri vers la Floride sur les bases de lancement de Cap Canaveral. Un lieu de travail qui va changer sa vie. En 1958, la NACA devient la NASA. Les américains ont du retard à rattraper sur l'Union soviétique en matière de spatial. Le projet Mercury est lancé et c'est McDonnell qui remporte le contrat pour concevoir les capsules. Gunther Wendt devient le responsable de toute l'activité du pas de tir, un titre qui va être inventé pour l'occasion. Il devient le pad leader. Avant même l'arrivée des capsules, son équipe travaille 12 à 14 heures par jour dans un hangar à construire ce qui va devenir la salle blanche du pas de tir. Il prépare tous les systèmes de communication et d'instrumentation et crée les futures procédures de lancement. Le travail est si colossal et les horaires si contraignants qu'il n'est pas rare de voir l'équipe dormir dans le hangar. Les premiers tests des fusées Atlas et Redstone ne sont pas tous très probants et donnent lieu à des explosions impressionnantes. Le programme spatial américain a quelques problèmes et pour assurer la sécurité des astronautes, on décide de lancer, avant des astronautes, des primates. Leurs forces étaient responsables de l'entraînement de nos animaux cobayes. Deux chimpanzés, Ham et Enos, avaient été sélectionnés pour définir nos premiers astronautes Mercury. Ham était plutôt sympa, tandis qu'Enos était humeur changeante. Du coup, on essayait de le garder éloigné du public. Des VIP de toutes sortes venaient souvent et ils demandaient avoir absolument tout. En général, c'est moi qui étais en charge de faire les visites. Un jour, un député, je ne me souviens plus de son nom, m'a demandé. Je veux voir les singes. Eh bien en fait, ce sont des chimpanzés. Oui bah oui, c'est pareil. De toute façon, je veux les voir. Je savais qu'ils n'étaient pas très intéressés par les différences entre les primates. Donc j'ai demandé à l'air force si Ham était disponible. Ham était en entraînement. Je savais qu'Enos était un très mauvais porte-parole pour le programme, donc j'ai préféré dire aux députés qu'aucun des chimpanzés n'était disponible. Il n'acceptait pas les refus et insista pour voir les singes. Puisqu'il le voulait, il allait les voir et je savais très bien à quoi m'attendre. Nous sommes donc allés dans les petits bâtiments où les chimpanzés étaient. À l'intérieur, plusieurs ingénieurs de l'air force remplissaient de la paperasse tandis qu'Enos se tenait là, dans sa cage. Quand il a vu les députés, il a attrapé les barreaux et a commencé à grogner. Ah, donc c'est lui notre astronaute. Bon alors, comment ça va mon petit explorateur de l'espace ? Enos s'est alors reculé et accroupi. Tu veux monter dans la fusée ? Enos est allé chercher un gros paquet de matières fécales entre ses jambes, à grogner et à jeter tout ça sur les députés. J'avais anticipé ça donc je m'étais reculé. Oh bordel ! Jura le député alors qu'il enlevait quelques restes sur sa cravate et sa chemise. Il retourna ensuite à Orlando et je ne crois pas qu'on l'ait revu après. Quelques semaines plus tard, et après une série d'échecs avec les Mercury Atlas, les ingénieurs se préparent au premier lancement de test de la capsule Mercury et sa fusée suborbital Redstone. Cette petite fusée n'est pas assez puissante pour envoyer un homme en orbite, mais suffisamment pour l'envoyer, pendant quelques minutes, dans l'espace, avant qu'il retombe dans l'Atlantique. C'est un vol court puisqu'il devrait durer seulement une quinzaine de minutes. Avant de mettre un humain dedans, il faut d'abord voir si la fusée et la capsule peuvent réaliser un tel vol. Les différents systèmes de la capsule, à savoir la tour de sauvetage, les parachutes et les systèmes de survie, ont déjà été testés grâce au petit lanceur Little Joe. Et désormais, c'est un lancement grandeur nature qui prend place, ce 21 novembre 1960. L'attention est à son comble, et ce lancement semble représenter la chance ultime de prouver que le programme spatial américain est viable. Après avoir préparé le vaisseau et après que la structure de lancement ait été rétractée, j'ai quitté l'aire de lancement pour le regarder depuis un point plus éloigné. A 400 mètres du pas de tir, on avait un excellent point de vue. Mon estomac tremblait dans les dernières secondes. Personne ne parlait. Tous les yeux étaient tournés vers la fusée. La redstone, encore pleine de carburant, restait plantée là. Il fallait relâcher la pression dans le réservoir. Kurt Debus, le directeur de lancement, suggéra qu'on utilise un calibre 30.06 pour y percer quelques trous et relâcher la pression. Mais la redstone était un parfait état. La crippler des balles risquerait de causer l'explosion qu'on essayait justement d'éviter. Il fut décidé que quelqu'un devrait aller jusqu'au pied de la fusée et tout désarmer. Après des vives négociations, Debus fut d'accord pour envoyer un mécanicien. Plein de courage, le mécanot tracta son tuyau jusqu'au pied de la redstone et le connecta comme prévu. Nous, on retenait notre respiration, planqués dans les pommes-cœurs. Le mécanicien brancha le tuyau, ouvrit la vanne et se mit à courir comme un t-raté. Ils finissent par réussir à sécuriser la fusée et à comprendre ce qu'il s'est passé. Par la suite, le vol de Ham le chimpanzé se passe bien malgré quelques problèmes. Ham est propulsé plus haut et atterrit plus loin que prévu à cause de défaillance. Il prend beaucoup plus de jets et subit même une dépressurisation de la capsule. Heureusement, son oxygène de secours le maintient en vie et il revient sain et sauf. Tandis que le premier vol d'un humain dans l'espace, Yuri Gagarin, secoue à nouveau l'opinion américaine, le premier vol d'un américain dans l'espace se prépare. Le long des côtes de Floride, dans les eaux internationales, des bateaux russes, supposément de pêche, observent les activités sur la base de lancement américaine. Les américains, qui peuvent envoyer une commande d'autodestruction à la fusée en cas de problème, redoutent alors qu'une telle commande puisse être envoyée par les russes à la capsule, par voie radio. Tirant un test au sol, une commande d'autodestruction fut envoyée à la fusée. La fusée n'allait pas exploser, mais elle avait réagi, se convoyait sur la télémétrie. Pendant plusieurs jours, on a scanné les fréquences pour trouver la source du signal. Finalement, on a trouvé d'où ça venait. Un taxi avait suramplifié sa radio et avait transmis sur la bonne fréquence par accident. Heureusement, il n'y a eu aucune conséquence réelle. La sécurité est alors renforcée. A chaque lancement, la commande d'autodestruction est codée différemment et l'Air Force s'assure que personne ne puisse savoir quel astronaute va embarquer dans les capsules. Les sièges, faits sur mesure, voient leurs numéros de série effacés, de façon à ce que même les techniciens ignorent pour quels astronautes ils sont conçus. Le but est de protéger les astronautes dont l'identité est connue du public. Des officiers de l'Air Force vérifient constamment qu'aucun document ne traîne sur les bureaux, dont celui de Gunther Wendt. Des précautions nécessaires pour éviter tout sabotage de la part d'éventuels espions soviétiques. Les astronautes aimaient bien faire des blagues quand la presse venait nous rendre visite. On avait une journée assez libre à Cap Canaveral et les relations publiques de la NASA avaient décidé d'en faire une journée presse. Vu que la presse ne pouvait pas s'approcher de la fusée lors des vraies préparations de lancement, on simulait ces préparations durant la journée. Gordon Cooper était équipé pour l'occasion et grimpa dans le van. À l'intérieur se trouvaient Bill Douglas, le médecin, et Joe Schmidt, technicien, avec moi. La presse voulait filmer et photographier tout le processus qui emmenait l'astronaute jusqu'à la capsule. Il voulait utiliser ces images une fois qu'on aurait fait le premier vol. Voilà ce que je vais faire. Tu vas tous nous faire firer. C'est quoi ton problème, Gunther ? T'es une poule mouillée ? Quand on est arrivés au pas de tir, les caméras nous entouraient. Tout le monde semblait excité. On est tous sortis. Joe et moi sommes vite arrivés au pied de l'ascenseur. Gordo, lui, avançait fièrement tandis que les appareils photos et caméras s'affairaient autour de lui. Une fois arrivé au pied de la fusée, il ralentit puis finalement s'arrêta. Il dévisageait la fusée comme s'il la voyait pour la première fois. Puis il commença à s'agiter dans tous les sens et s'écria C'est alors que je l'ai attrapé par le col et je l'ai tiré dans l'ascenseur. Le docteur Douglas le plaqua dans l'ascenseur tandis qu'un autre gars fermait la porte. Alors que l'ascenseur montait avec toute notre petite équipe à l'intérieur, plié de rire, on attendait Jack King, l'officier en charge des relations publiques, crier aux journalistes. Coupez les caméras, arrêtez les photos. La semaine d'après, Aviation Week appelait au licenciement de Joe et moi tandis que le docteur Douglas et Gordo, qui étaient tous les deux militaires, devaient perdre leur grade. Après ça, Gordo et moi, on se surnommait les soldats de 5ème classe. Finalement, ce n'est pas Gordon Cooper mais Alan Shepard qui s'installe à bord de la capsule Mercury ce 5 mai 1961 pour le premier vol d'un américain dans l'espace. Gunderwent avant que la capsule soit verrouillée et le dernier homme à lui serrer la main. Une tradition qui allait perdurer pendant encore longtemps. Cette fois, ce n'était pas seulement des capteurs ou un chimpanzé qui allait décoller. Ce serait un humain. Un homme que l'on connaissait très bien. Avec plus rien d'autre à faire que de regarder, j'admets que j'étais plutôt nerveux. Est-ce que j'avais oublié quelque chose ? Les souvenirs des nombreuses fusées qui avaient explosé jusque-là me revenaient en tête et l'attente semblait interminable. A cause de la météo, le lancement est retardé de plusieurs heures. Mais finalement, à 10h34 du matin… 5… 4… 3… 2… 1… 1… 1… 1… 1… 2… 2… 1… 1… 1… 1… 2… 1… 1… 1… 2… 2… 1… 1… 2… 2… 2… son mari rentrera en vie à la maison. « Te promettre ça, ce serait un mensonge, voilà ce que je peux te garantir, quand nous fermerons les coutilles et qu'on retirera la structure de lancement, je te promets qu'il n'y aura rien parmi mes responsabilités qui pourraient t'empêcher son retour. » John Glenn revient vivant de son vol, tout comme Scott Carpenter et Walter Shearer après lui. Vient le tour de Gordon Cooper et, encore une fois, Gunther Vendt l'attend dans la salle blanche. Peu de temps avant, il lui avait remis une carte plastifiée sur laquelle il était écrit « Ajoutez 25 cents à ce coupon pour avoir droit au vol de votre vie. Présentez ce coupon au pas de tir 14 ». Le 14 mai 1963, Gordon Cooper avance vers la salle blanche et il lance un salut militaire. « Soldat de 5ème classe, Gordon Cooper au rapport ! » « Soldat 5ème classe, Vendt, attends les ordres. » « Hé Gunther, j'ai un truc pour toi. » Il lui tend le coupon. « Pour le responsable du pas de tir 14, voilà les 25 cents. Bon par contre maintenant je veux le vol de ma vie. » Ce jour-là, Gordon Cooper ne partira pas dans l'espace à cause de problèmes techniques. Sa mission sera reportée mais finalement sera un succès. Ce vol marque la fin du programme Mercury et le début du programme Gemini. Au lieu d'une personne dans la capsule, le but de ce programme est d'emmener deux astronautes et les entraîner à manœuvrer et travailler dans l'espace en vue du programme lunaire Apollo. Sur le pas de tir, des changements importants changent les manières de travailler des hommes au sol et en particulier les systèmes de secours. Au-delà du fait que la tour de sauvetage a été remplacée par des sièges éjectables et qui sont moins du goût des astronautes, on met en place un système d'évacuation du pas de tir inédit à l'époque pour à la fois sauver les astronautes et les techniciens si un problème a lieu avant le lancement. La tyrolienne. Ce système permet de s'éloigner très vite du pas de tir, en tout cas en théorie. Et pour le tester, Gunther Wendt se porte volontaire et y trouve un plaisir certain, ce qui rend jaloux les astronautes. Shepard et Grison arrivèrent sur le pas de tir accompagnés par un officier en charge de la sécurité pour inspecter visuellement la tyrolienne. Alors qu'ils enfilaient leur harnais, l'officier leur a dit qu'il n'était pas autorisé à faire un test. Shepard répondit. Pas d'inquiétude, on veut juste regarder ce que ça donne quand on est sur le point de départ. Sous Tenement, Grison et lui se lancèrent. Ils filaient comme le vent le long de la tyrolienne. L'officier de sécurité était furieux, il leur criait dessus que c'était interdit. J'ai tout de suite saisi l'opportunité. Ne vous inquiétez pas monsieur, je vais aller leur dire. J'ai accroché mon harnais et je me suis lancé à leur poursuite. La tyrolienne était venue une attraction pour tout le monde. C'est seulement quand un technicien s'était lancé une nuit qu'on a compris que c'était quand même dangereux. Il n'avait pas vu que sur la trajectoire avait été placé un chariot élévateur. Il l'a manqué de quelques centimètres à peine. Après cet incident, j'ai imprimé un avertissement dans la salle blanche qui menaçait de licenciement toute utilisation non autorisée. Alors que les tests à la fois de la fusée Titan et de la capsule Gemini démarrent, les visites de politique continuent sur le pas de tir et Gunther Wendt doit encore les subir. Afin la visite du fils président, les hommes du secret service inspectaient la salle blanche. Ils s'étaient comme on les imagine. Ne souriaient jamais, tenus noirs et n'acceptent aucun ordre à part de leur boss. Une fois, j'ai dû dire à l'un d'eux de ne pas rester là où il se tenait. Il refusa, disant qu'il n'avait aucun ordre à recevoir de moi. Je lui ai dit que s'il restait là, il allait se prendre un bon jet brûlant sur les fesses. On allait tester le système de propulsion RCS juste derrière lui. En tant que contractant de la NASA, Gunther Wendt subit également l'arrogance des employés de la NASA qui le voit comme un simple sous-traitant. Mais Wendt, de par sa rigueur et son professionnalisme pour gérer le pas de tir, va vite se faire un nom et gagner le respect qui lui est dû. Le programme habité Gemini démarre avec le vol de John Yang et Gus Grissom. Sur le pas de tir, c'est toujours ce cher Gunther qui est en charge. La mission Gemini 3 se déroule parfaitement et à son retour, Gus Grissom va voir Gunther Wendt et lui tend une pièce de 10 centimes qu'il avait emporté avec lui là-haut. Dessus est gravé GT 3, le nom de la mission. John Yang, qui assiste à la scène, se tourne vers Grissom. Radin, t'aurais pu au moins lui donner un dollar. Après ce vol, le Mission Control est transféré à Houston, au Texas. Mais tout cela ne change pas grand chose au travail de Gunther Wendt. Un de ces problèmes, c'est la faune locale. Il arrive parfois qu'une colonie de fourmis rouges grimpe sur la fusée et entre dans la capsule par le sas, ou que des alligators approchent trop près des techniciens et leur voiture. La préservation de cette faune, qui était là avant l'homme, fait que les techniciens doivent simplement être prudents. Pour le reste, le programme Gemini représente non seulement une avancée significative des américains en termes d'apprentissage des techniques spatiales, comme les rendez-vous, les sorties spatiales et les changements d'orbite, mais ce programme permet aussi aux Etats-Unis de rattraper le retard pris sur les soviétiques. De plus en plus d'astronautes rejoignent les rangs de la NASA au fil du temps, et la plupart nouent des amitiés très fortes avec Gunther Wendt, dernière personne à assurer leur sécurité avant le décollage. C'est durant ces vols Gemini que les cadeaux entre les astronautes et Wendt deviennent une tradition, tout autant que les blagues. Lors du dernier vol Gemini, Buzz Aldrin et Jim Lovell entrent dans la salle blanche pour se préparer au décollage. Avant d'embarquer, Jim offre à Gunther Wendt un faux chèque géant d'un million de marks. Après le vol, lors de la soirée de célébration dans un bar, deux policiers débarquent et sortent les menottes. « Êtes-vous James Lovell et Edwin Aldrin ? » « Euh, oui, monsieur, c'est nous. » « Nous avons un mandat d'arrêt à vos deux noms. » « Quelles sont les charges ? » « Eh bien, il y a un homme au fond de la salle qui a porté plainte contre vous à propos d'un certain chèque en bois. » « Chafou, c'est bien eu ! » Cette dernière mission de Gemini est une période de doute pour Wendt. Macdonald, son employeur, n'est pas le sous-traitant sur le programme Apollo. Il est donc missionné, toujours en Floride, au développement et au test de roquettes anti-chars pour l'armée. Tandis qu'Apollo se met lentement en place, avec North American désormais en charge des pas de tir, les astronautes, qui ont noué des liens d'amitié et de confiance en Gunther Wendt, proposent qu'il soit débauché de Macdonald et soit engagé par North American comme chef du pas de tir. Sa candidature est refusée. Du côté de la NASA, le management est assez peu satisfait des services de North American, notamment à cause des retards dans le développement de la fusée et des surcoûts faramineux. C'est dans ce contexte que le 27 janvier 1967, alors qu'il rentre du travail, Gunther Wendt apprend à la télévision qu'un incendie a eu lieu lors de tests au sol de la capsule d'Apollo 1. Inquiet pour ses amis astronautes, il fait des pieds et des mains au téléphone pour obtenir des informations rassurantes. C'est à la télévision que finalement, il obtient sa réponse. Les trois astronautes, dont ses amis Ed White et Gus Grissom, sont morts. Je me souviens de tout le poids que j'ai soudainement ressenti sur mes épaules. Je me suis effondré sur mon fauteuil, comme si j'ai baissé une tonne. J'avais des flashbacks qui défilaient. Je me refoyais avec Gus et Shepard en train de pêcher, jouant à savoir qui aurait les plus gros poissons. Je me rappelais les courses dans nos corvettes et toutes sortes d'autres moments de vie, comme quand Gus et Ed me racontaient leurs souvenirs. Désormais, ils n'auraient plus rien à me raconter. C'était le moment le plus noir de ma vie et j'ai plairé leur mort. L'accident soulève énormément de problèmes dans la gestion des tests et de conception chez North American. Tandis que tout le programme Apollo est menacé de disparaître, les astronautes font pression pour que Gunther Wendt soit engagé chez North American pour reprendre les rênes de la gestion du pas de tir. Dick Slayton, qui dirige les équipes d'astronautes, milite auprès du président de North American, qui plie et accepte Gunther Wendt en tant que chef du pas de tir, et ce avec toutes les conditions imposées par Wendt. Ces conditions ne sont pas financières. Wendt exige d'avoir le contrôle et l'autorité totale sur le pas de tir. Il est donc de retour dans le programme spatial américain et sa première tâche est de développer des solutions au dysfonctionnement de conception et de gestion du pas de tir découvert par la commission d'enquête d'Apollo 1. Il fait installer une nouvelle tyrolienne, forme plus intensivement ses hommes aux techniques d'extinction d'incendie, et écrit de nouvelles procédures d'évacuation d'urgence. Il faudra près de deux ans pour que finalement, le premier vol Apollo se prépare, Apollo 7. Alors que Wally Chira, Don Isley et Walter Cunningham entrent dans leur capsule ce 11 octobre 68, Gunther Wendt est le dernier homme à leur serrer la main. Alors que la rampe de lancement s'écarte de la fusée, Don Isley prononce alors une phrase qui restera gravée dans l'histoire du programme Apollo. I wander faire Gunther Wendt. Ce jeu de mot, qui en français ne marche pas, s'est traduit en anglais avec l'accent allemand par Je me demande où Gunther est passé, jouant avec le verbe anglais go au passé Wendt et le nom de famille de l'allemand. Cette phrase sera d'ailleurs reprise quelques années plus tard dans le film Apollo 13, prononcé par Tom Hanks. Le vol d'Apollo 7, fait sur une Saturne 1 B, prouve l'efficacité du module de commande et de service d'Apollo. Désormais, les autres missions seront opérées par des Saturne 5 et les gigantesques pas de tir 39 qui vont les accueillir. Gunther Wendt est bien entendu de la partie, et le vol suivant, Apollo 8, voit Frank Berman, Bill Anders et Jim Lovell tourner autour de la Lune pour la première fois. Puis vient Apollo 9 et les tests du module lunaire en orbite terrestre, et très vite, c'est Apollo 10, la grande répétition avant le vrai atterrissage lunaire, qui est sur le point de partir pour la Lune. Dans les 24 heures avant le lancement, Gunther Wendt rentre chez lui pour une petite douche et une rapide sieste. En roulant sur la route qui me ramenait au pas de tir 39, j'ai vu des chirofards sur les bas côtés. Les excès des vitesses étaient fortement sanctionnés sur cette portion de route. Alors que j'approchais, j'ai vu le flic parler à un homme au chef gris, faitu d'une chemise banlone. C'était Gene Cernan. Je me suis rangé sur le côté et j'ai reculé pour revenir vers eux. Gino, qu'est-ce que tu fais là ? Oh mec, heureusement que t'es là. Ne foulant pas dire qu'il était astronaute car il s'était échappé de la quarantaine, Gene avait quelques problèmes pour se débarrasser de ses flics. J'ai montré mon badge de la NASA au policier et je lui ai dit que Cernan était astronaute et qu'il se rendait prochainement vers la lune. Si les grands pontes apprenaient qu'il n'était plus en quarantaine, ça finirait sûrement mal pour lui. Le fils âge plein de doute, le flic décida de nous laisser partir, s'exclamant. Allez, partez et allez donc sur votre lune là. Tant que je regardais Gene Cernan remonter dans sa voiture et s'éloigner, je me disais que la prochaine fois que je le reverrai, il serait fêtu de sa combinaison et de son casque, prêt à décoller. Apollo 10 valide toutes les phases d'une mission lunaire sauf une seule, celle de l'atterrissage sur la surface. Cette dernière sera réalisée par la mission suivante, Apollo 11. Le 16 juillet 1969, Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin se dirigent vers la Saturne V qui va les emmener vers la lune. Au préalable, Gunther Wendt avait demandé à Neil Armstrong d'emporter avec lui une opale qu'il pourrait à son retour récupérer pour l'offrir à sa femme. Neil Armstrong avait accepté et après avoir été testé et autorisé à voler, elle est installée dans la boîte d'effets personnels d'Armstrong. Vers 6h30, le ciel commençait à s'illuminer quand nous avons aperçu le convoi approché du pied de la fusée. Alors que Neil et Mike entraient dans la salle blanche accompagnée de deux assistants combis, Buzz attendait sur la rampe et admirait la vue sur l'océan. J'avais passé pas mal de temps à réfléchir à un cadeau marin pour l'équipage pour cette mission si spéciale. J'ai alors pensé à la traditionnelle clé de la ville qui était remise par le maire aux visiteurs distingués. J'ai alors créé la clé de la lune. J'ai taillé une clé géante en polystyrène et je l'ai tené à Neil. L'échange de cadeaux continuait. Armstrong me remettait une carte qu'il avait coincée sous sa montre. C'était un ticket pour l'espace. Je cite, « Fallable pour tout voyage entre deux planètes ». On a ricolé et Mike s'est avancé et m'a tendu un sac en papier brun qu'il cachait jusque-là dans son dos. Ah, tu sais, Gunther, tu es tellement féru de pêche. Et ça m'embêtait que tu n'aies pas encore une truite à accrocher en trophée sur un mur chez toi. Il sortit une plaque de bois. Ceux-ci devraient faire l'affaire. Sur la plaque était attachée une truite. En dessous, il était écrit « Le trophée de Gunther Fendt ». J'ai éclaté de rire. Mais il y avait deux choses qui n'allaient pas avec cette truite. D'abord, elle était trop petite pour qu'elle ait été pêchée légalement. Deux deux, elles n'étaient pas empaillées et avaient seulement été surgelées. Une fois Neil et Mike à port du vaisseau, Buzz entra dans la salle blanche. Lui aussi avait un cadeau. Lui et moi étant presbytériens, il m'a fait donc apporter une bible en version condensée nommée « La bonne nouvelle pour l'homme moderne ». Avec le goût du conducteur de test, j'ai donné une tape sur le casque de Buzz et on a fermé l'écoutille. À l'heure prévue, Apollo 11 décolle vers la Lune. Gunther Wendt, après avoir donné plusieurs interviews aux médias, retourne chez lui pour enfin profiter de ce foyer qu'il a si peu vu jusque-là. C'est en famille qu'il assiste, comme des milliards de personnes, au premier pas de Neil Armstrong sur la Lune, en direct à la télévision. Contrairement à l'équipage d'Apollo 11 composé de trois hommes indépendants, Apollo 12 était une vraie équipe. Ils traînaient ensemble, se pavanaient autour de Cap Canaveral dans trois corvettes assorties et monopolisait la tension partout où ils allaient. Je n'avais jamais vu un équipage aussi soudé et joyeux. La date de lancement du 14 novembre était fixée. La seule inquiétude était le mauvais temps. À l'aube, mon équipe procédait aux désormais habituels préparatifs. On a installé l'équipage dans la capsule et à peine nous étions redescendus jusqu'au point reculé d'observation que de gigantesques nuages noirs recouvraient le ciel. Alors que le compte à rebours continuait, je ne pouvais pas enlever mon regard de ces nuages noirs. Quelques minutes avant le lancement, on a vu la rampe d'accès et notre petite salle blanche se rétracter. Au même moment, les premières gouttes frappaient mon visage. Une minute avant le lancement, la pluie s'intensifiait. Il semblait maintenant clair que ce n'était pas du tout les bonnes conditions pour lancer. La grande Saturn V s'éleva pendant la pluie. Quinze secondes après le lancement, elle avait disparu à travers les nuages noirs. Je ne voyais plus la traînée de fumée qu'avait laissé la fusée entre le pas de tir et les nuages. Je venais d'enlever mon casque de communication quand j'ai vu un flash très brillant. Un éclair a percé les nuages le long de la traînée de fumée de la Saturn V et a frappé la structure du pas de tir. J'ai immédiatement remis mon casque et écouté les communications. Au final, il y eut deux éclairs. Le booster et le carburant avaient agi comme un prologement du pas de tir. L'impulsion électrique avait court-circuité tous les systèmes électriques du vaisseau. Heureusement, Alan Bean sauve la situation et l'équipage se rend sans autre problème sur la Lune. A leur retour, les équipes au sol offrent aux astronautes un morceau de paratonnerre à chacun, avec inscrit, en souvenir du lancement électrisant d'Apollo 12. C'est à partir de là que le grand public se détourne de la Lune et les politiques également. On l'avait fait une fois, puis une deuxième. Les rues s'étaient battues et ce n'était donc plus intéressant pour personne de continuer. Tous les regards se tournaient à nouveau vers le Vietnam et les budgets également. Je ne comprendrai jamais comment on a pu tenir la Lune dans nos mains. Planifier des missions vers d'autres planètes pour au final tout laisser tomber. Ce fut un triste exemple du manque d'ambition et de désir de sécurité du public, prenant le pas sur l'exploration au long terme. Le président Johnson disait quelques années plus tôt dans un discours faisant presque office de prophétie C'est malheureux, mais c'est comme ça que sont les Américains. Quand ils ont développé une nouvelle capacité, au lieu d'en tirer avantage, ils vont tout simplement la laisser tomber. Apollo 13 était le prochain vol et il était pour Jim Lovell, Fred Hayes et Chuck Swigert. Les médias américains ne prennent pas la peine de diffuser le lancement. La Lune n'est déjà plus intéressante. C'est au moment où une explosion survient à bord lors de leur voyage vers la Lune que le monde entier se met à couvrir la mission. Le soulagement à la fois des techniciens et de la population est enfin là quand l'équipage, après un tour de lune et un voyage-retour difficile, amérit finalement dans l'océan. J'ai toujours ressenti énormément de fierté à faire partie du peu de personnes qui travaillaient sur le lancement. J'avais conscience de la chance que j'avais d'avoir ce job. Parmi les milliers de personnes qui travaillaient avec nous au Kennedy Space Center, peu avaient la chance de pouvoir s'approcher de la fusée. Tous avaient des responsabilités critiques et ça me semblait injuste que très peu d'entre eux aient l'occasion au moins une fois de jeter un œil au vaisseau qu'on l'envoyait vers la Lune. Je m'en suis rendu compte quand après avoir placé la Saturne 5 d'Apollo 14 sur le pas de tir, un vieil homme s'est approché de moi au pied de l'ascenseur. Excusez-moi monsieur, ne seriez-vous pas le responsable du pas de tir ? Je ne suis pas responsable de tout le pas de tir mais seulement des parties habitées. Ça fait deux ans que je bosse ici et je n'ai jamais vu le vaisseau. Vous pensez que je pourrais y jeter un coup d'œil un jour ? Combien d'autres hommes travaillent avec vous ? On est dix au total. Et quand avez-vous votre pause ? A deux heures. Ok, à deux heures, ramenez-vous avec vos collègues au niveau 4C et un cadre de mon équipe vous s'attendra. À deux heures d'appente, les dix hommes d'entretien montèrent dans l'ascenseur. Tout en haut, on a nettoyé leurs chaussures et vidé leurs poches. Quand on leur a enfilé les tenues blanches, on aurait juré qu'ils étaient des scientifiques. Je crois que c'était la première fois qu'ils se sentaient vraiment importants pour ce programme. Et oui, ils l'étaient vraiment. On a fait beaucoup de temps ce jour-là donc on en a profité pour leur faire une visite complète. Quelques années plus tard, j'entendais dire que l'un d'entre eux racontait encore à ses enfants et petits-enfants comment il avait vu un vaisseau qui se rendait sur la Lune. Le jour du lancement d'Apollo 14, Gunther Wendt reçoit encore l'équipage avec des cadeaux humoristiques. Pour Alan Shepard, qui s'apprête à devenir le plus vieil homme à marcher sur la Lune, il lui offre une canne. À la même époque a lieu le tournage de la série Papa Schultz, série comique sur des soldats américains dans un camp de prisonniers nazis. Shepard avait demandé à un de ses amis de récupérer un casque de soldats allemands de la série et y avait inscrit Colonel Gunther Klink, ajoutant des croix gammées sur les côtés. Quand on lui tend, Gunther Wendt l'enfile et tout le monde explose de rire. Sauf que l'événement est filmé et retransmis en direct à la télévision. Après le lancement, le management de la NASA, lui, ne rigole pas. Ils vont réprimander fortement Gunther Wendt suite à cette blague de mauvais goût, même si c'est Shepard qui en est l'auteur. L'allemand ne se séparera plus jamais de ce casque, qu'il exhibera, fièrement, dans son salon. Au fur et à mesure que les missions sont lancées et reviennent, de plus en plus de temps libre est offert à Gunther Wendt. Il peut enfin profiter de sa famille qu'il a si peu vu ces dernières années. C'était son sacrifice pour emmener l'homme dans l'espace, puis sur la Lune. Lors d'Apollo 15 et 16, il continue ce travail de longue haleine qu'il exerçait avec brio depuis les premiers vols des Américains dans l'espace dix ans plus tôt. Le dernier lancement vers la Lune se fait de nuit, illuminant toute la Floride. North American obtient le contrat pour le prochain défi de la NASA, la navette spatiale. En attendant, Gunther Wendt continue de s'occuper des lancements vers la station Skylab. Intéressé pour continuer ce travail qui lui tient tellement à cœur, les affaires familiales y mettent un terme. Sa femme est atteinte d'un cancer. Il va alors mettre toute son énergie dans le soutien à sa femme, aidée par ses amis, sa famille et ses collègues de la NASA dont les médecins de vol. Son état empire durant les années 72 et 73, et les médecins annoncent à Gunther que sa femme ne pourra pas survivre plus d'un an et demi. Il décide de ne pas lui révéler cette information, espérant que de cette façon, elle soit moins soucieuse de son avenir. Il obtient des congés exceptionnels et voyage en Allemagne avec elle pour revoir sa famille dans son pays natal. Les médecins de la NASA inscrivent sa femme dans un programme de traitement expérimental à base d'injections journalières. Le traitement est très efficace, stoppant la progression du cancer. Mieux encore, en l'espace de quelques semaines, son cancer est en rémission. Après Apollo-Soyuz, c'est le début d'une période de calme à la NASA. La navette spatiale est alors en construction. On propose à Gunther Wendt de déménager en Californie pour s'occuper des tests des systèmes de la future navette. Mais il pense à sa femme et se dit que ce serait injuste d'accepter sans l'avis de sa famille entière. Ils sont d'accord pour qu'ils prennent le job. Il déménage alors seul en Californie et travaille à Palmdale sur la future navette d'essai, au V-101. Il se rend également sur la base d'Edwards, qui servira au test de la vraie fausse navette. Il y retrouve l'ancienne astronaute Tom Stafford, devenu chef de la base. On donne à Gunther Wendt la responsabilité de l'aspect sécurité de l'équipage. Au-delà de ces responsabilités, il prend conscience d'un problème de motivation dans les différentes équipes du projet. Le moral est en baisse. Il propose alors que des visites de la navette d'essai soient organisées pour les employés et leurs familles, des visites faites par un astronaute volontaire. Avant l'une de ces journées portes ouvertes, j'ai reçu une requête particulière venant d'une dame. C'était l'une de nos superviseurs d'inspection. Et elle avait un fils de 8 ans qui ne jurait que par l'aviation et le spatial. Tout ce qui volait l'intéressait. Sa requête était simple. Serait-il possible de voir un de ces T-38 que les astronautes pilotent ? J'étais heureux de lui dire que ce serait faisable. Mais il y avait juste un petit souci. Son fils était aveugle. Ça s'annonçait comme un sacré défi, mais j'étais décidé à respecter ma promesse. Ma fille aînée, Norma, avait un peu d'expérience avec les enfants handicapés. Donc je lui ai demandé des conseils. Elle m'a dit que les aveugles voyaient avec le toucher. Ça a remplacé la fission pour créer des images tridimensionnelles dans leur cerveau. Emmène-le à l'avion et laisse-le toucher ce qu'il veut. Ne lui demande pas s'il sent quelque chose. Demande-lui ce qu'il voit. Le vendredi après-midi, la femme et son enfant entrèrent dans le hangar et je les ai accompagnés au T-38. Quand je parlais au petit garçon, j'étais surpris par tout ce qu'il savait sur les jets. Ces petits gamins connaissaient plein de détails sur les passes de l'aérodynamisme et l'affiation à réaction. Quand on est arrivé devant le T-38, je l'ai soulevé pour qu'il puisse toucher le nez de l'avion. Je lui ai dit, c'est la fente du jet, la pointe trou l'air quand il vole. Tu peux le voir ? Oui, je peux le voir. Très bien, alors faisons un peu le tour. On a marché le long du côté du jet, le gamin laissant sa main effleurer le fuselage. Quand on est arrivé aux entrées d'air latéral, je lui ai expliqué que c'était l'endroit où l'air alimente les moteurs. Il a tout compris. En touchant les lignes de l'avion, il pouvait visualiser les flux d'air autour du nez, dans les entrées d'air et autour des ailes. On a suivi les lignes du fuselage le long des ailes, des surfaces de contrôle jusqu'à la queue. Il touchait l'aileron et disait comprendre que ça permettait à l'avion de faire du roulis. Au pouls de la queue, il examinait les élevons, la gouverne et les tuyeurs des réacteurs. Une fois notre tour de l'avion terminé, j'ai laissé le garçon dans les mains de l'astronaute Joe Engel. Joe l'a assis dans le cockpit et lui a montré comment fonctionnait le manche en le laissant toucher les boutons et les jauges. On était fascinés par l'étendue des connaissances de ce gamin. Puis Joe fut redescendre le garçon et le ramena à sa mère. Quand elle prit sa main, son autre main recouvrit sa bouche et elle se mit à pleurer. C'était un moment tellement merveilleux que je dois admettre que j'ai failli m'y mettre aussi. On m'a souvent demandé de raconter mes moments préférés de ma carrière. Celui-ci fait partie de mes préférés. C'était un si petit truc pour nous, mais ça voulait dire tellement de choses pour cet enfant et sa mère. En fait, je crois que oui, ça reste ma préférée de toutes. Quelques mois plus tard, Gunther revient en Floride pour continuer sa carrière. Après la destruction de Challenger en 86, il est nommé pour intégrer le bureau d'enquête des accidents au Kennedy Space Center, dont l'objectif est de mettre en place des procédures et des modes de fonctionnement qui améliorent la sécurité des vols. Après avoir travaillé sur les premiers vols du spatial habité américain, puis les vols vers la Lune et les premiers vols de navettes, il envisage d'enfin prendre sa retraite. Mais avant, il tient à accomplir une dernière chose. Après l'accident du Challenger, il a été décidé d'ériger un monument au Kennedy Space Center pour les astronautes tués en devoir. J'ai alors approché le chef du comité en charge du projet avec une idée. Serait-il possible d'y ajouter le nom de 7 techniciens ? Ils avaient été tués alors qu'ils préparaient les différents vaisseaux au cours des décennies de vols spatials américains. Ils m'ont dit que parce qu'ils n'étaient pas astronautes, leur nom ne pouvait pas être inclus. Ils n'avaient pas l'air de se soucier du fait que les familles de ces techniciens avaient autant souffert de leurs pertes que celles des astronautes en question. Ils m'ont juste répondu, on verra ce qu'on peut faire. Sans réponse satisfaisante à mon goût, j'ai écrit une lettre au directeur du centre spatial, le général Forrest McCartney. Il répondit en passant par le manager Rockwell au Cap. Le directeur n'était pas d'accord non plus et je devais oublier l'idée. En janvier 89, j'ai pris ma retraite de Rockwell, mais je n'ai pas oublié cette idée de monument. Cette fois, j'ai envoyé des courriers à plusieurs amis et anciens collègues. Je leur ai demandé d'envoyer des copies de ma lettre à leurs députés, d'appeler le directeur du Cap, mais aussi l'administrateur de la NASA à Washington, qui était alors mon vieil ami Dick Trulli, pour parler du monument. J'ai eu un soutien énorme et de toute façon, je savais que désormais, plus personne ne pouvait me virer pour ça. En une semaine, j'ai reçu plusieurs appels venant du secrétariat du général McCartney, me demandant d'arrêter tout ça. Ils avaient finalement décidé de créer un monument pour les travailleurs décédés pour l'accomplissement de nos rêves spatiaux. Quelques mois plus tard, j'étais fier d'être à l'inauguration du monument au centre Docteur Tebus. Alors que je me tenais dans l'assistance, j'ai ri intérieurement quand le général m'a remercié publiquement pour avoir fait de ce monument une réalité. J'avais envie de le pointer du doigt et de crier « Je t'ai eu ! » Il profite de sa retraite pour voyager, profiter d'un temps retrouvé avec sa famille, mais la santé de sa femme se détériore à nouveau. Le traitement expérimental contre son cancer avait allongé son espérance de survie, mais le cancer allait finir par l'emporter en 93. Ses enfants partis de la maison et mariés, Gunther Wendt se retrouve seul. Mais alors qu'il apprend à vivre seul, il garde un lien très fort avec l'eau spatiale. Lors de l'avant-première du film Apollo 13, il rencontre Tom Hanks. « Durant notre conversation, Tom m'a dit qu'il voulait faire une série télé sur l'histoire des vols Apollo. Il m'a demandé si je voulais l'aider sur les détails techniques. Ma principale inquiétude était de savoir à quel point il voulait que ce soit réaliste. Si ça prévoyait d'être dramatisé comme l'étoffe des héros, je n'étais pas intéressé. Il m'a assuré qu'il allait faire le plus réaliste possible. Il voulait recréer fidèlement le programme et les hommes et femmes qui y avaient participé. Ça semblait être un projet qui fallait le coup. Et je lui ai dit de revenir vers moi quand il serait prêt à démarrer. Depuis 1997, j'ai reçu un coup de fil d'un certain Richard Toyon de Co-Flight Productions. HBO avait choisi sa production pour créer la série que Tom Hanks voulait. Elle s'appellerait « T'es la Terre à la Lune » et Tom Hanks serait le producteur exécutif. Il m'a demandé de me présenter à une réunion d'équipe au studio MGM d'Orlando. J'ai pris quelques photos et des outils que j'utilisais à l'époque et je m'y suis rendu. Une fois la part, Richard m'a présenté à l'équipe et m'a montré les décors en cours de construction. J'ai tout de suite remarqué l'attention portée au détail. Il avait fait beaucoup de recherches et tout avait l'air vraisemblable. Ils ne m'ont posé que des bonnes questions et j'étais très impressionné. C'était une grosse production avec un budget d'environ 50 millions de dollars pour tous épisodes qui couvrirait l'histoire des missions Apollo 7 jusqu'à 17. J'ai eu la chance de faire un caméo durant une scène dans une salle de conférence. Dans la scène, je jouais un ingénieur anonyme assis à côté de Mark Harmon. Mon grand moment de la scène, c'est quand Mark, qui jouait Wally Chira, s'est tourné vers moi et que j'ai hoché la tête. Finalement, la mini-série de HBO récoltera 17 Emmy Awards et son budget final sera de 68 millions de dollars. Elle reste aujourd'hui une référence des productions spatiales historiques, mais au-delà de la fiction, Gunther allait vivre un grand moment de sa vie en 99. J'ai été contacté en début d'année par un homme nommé Kurt Newport. Il cherchait des informations sur la vieille capsule Mercury de Gus Grissom, Liberty Bell 7. Newport était un pro de la récupération d'épaves en mer, et il avait déjà travaillé sur les restes de Challenger et du Titanic. Selon ses dires, cela faisait 14 ans qu'il cherchait l'épave du Liberty Bell 7. En 92 et 93, il avait entrepris des recherches sans succès. Quand elles avaient coulé, la capsule s'était posée sur le plancher océanique, à plus de 4500 mètres de profondeur. Désormais, Newport avait un assez gros budget pour reprendre les recherches et me demander de l'aide. Je lui ai dit que je l'aiderai de toutes les manières possibles. Le problème, c'est que les capsules Mercury étaient équipées d'un fort explosif, le SOFAR, conçu pour se déclencher si la capsule coulait, pour éviter de tomber aux mains des Russes, par exemple. Elle ne s'était pas déclenchée pour la capsule de Grissom, ce qui était à la fois une bonne nouvelle sur l'état de l'épave, mais un certain risque pour ce qui est de la récupération de la capsule. Après des efforts surhumains pour la retrouver avec du matériel de détection high-tech, ils tombent finalement sur la capsule et font les premières observations sous-marines. Le faisceau était dans un état remarquablement préservé. Les ondulations noires avaient l'air neuves et on pouvait clairement lire les mots United States en lettres blanches. Tandis que Magellan, le sous-marin robotisé tournait autour, on pouvait lire Liberty Bell 7. Mais à la surface, la météo se dégrade. Les vagues se déchaînent et malgré tous les efforts de l'équipe, le câble de Magellan se rompt et le sous-marin est perdu. Il va falloir attendre plusieurs mois pour qu'un second sous-marin robotisé soit prêt à prendre la mer, cette fois dans le but à la fois de récupérer la capsule mais aussi le Magellan. Après plusieurs jours à chercher l'épave de Liberty Bell 7, ils finissent par la trouver. Le robot installe des clampes sur la capsule et la récupération commence. Alors qu'il était presque deux heures du matin, le vaisseau se rapprochait de la surface. Kurt avait revêtu son casque et son gilet de sauvetage en fin de la récupération finale. La mer était calme et au-dessus de nous, la thermilune brillait. Une petite pouet rouge attachée au harnais est apparue en premier. Trois câbles semblaient s'écarter tandis qu'ils sortaient de l'eau noire. Puis, on l'a vu. Le sommet corrodé de la capsule Mercury émergea. Pour la première fois en 38 ans, le petit vaisseau de McTunnell était à l'air libre. Presque jour pour jour en fait. Ce soir-là, on était le 20 juillet 1999. Et le vol de Gus avait eu lieu le 21 juillet 1961. Mais s'il y avait surtout un autre anniversaire à noter. Ce même jour, en 69, Buzz et Neil étaient venus les premiers humains à se poser sur la lune. Cette même lune qui éclairait Liberty Bell 7. Quand la capsule a été déposée à l'arrière du bateau, Kurt a été la première personne à la toucher. Puis, ses experts en démolition se sont chargés de la bombe Sofar. Enfin, on a été invités à inspecter la capsule pour la première fois en plus de trois semaines. Tout le monde était heureux. Mon premier commentaire n'était pas tellement historique. J'étais surexcité. À nouveau, on était face à face. Moi et ses faisceaux numéro 11 de McDonnell Aircraft, Missouri. C'était comme revoir une vieille amie. La seule chose qui aurait pu rendre ce moment encore meilleur serait d'entendre la voix de Gus derrière mon épaule s'exclamant. Une vraie beauté, n'est-ce pas ? Une fois revenu à Port Canaveral, le vaisseau fut chargé sur un camion. Puis, un homme discret avec un sourire familier y jeta un œil. Après l'avoir examiné pendant un instant, il se pencha et toucha le métal noir. Je crois que Gus aurait été vraiment heureux de voir Liberty Bell revenir à la maison. J'étais d'accord avec lui. Cet homme, c'était Lowell Grissom, le petit frère de Gus. C'est ainsi que Gunther Wendt boucla la boucle de sa vie spatiale, en retrouvant la capsule trop longtemps perdue qu'il avait été le dernier homme à toucher avant son départ pour l'espace. La capsule d'un astronaute qui par son décès et celui de son équipage avait permis de rendre les vols lunaires plus sûrs et qui symbolisait le sacrifice de ces astronautes et techniciens qui avaient donné toute leur énergie et sacrifié leur vie de famille et jusqu'à leur vie tout court pour faire du vol spatial un rêve devenu réalité. Ainsi, le spatial du 20ème siècle se refermait et un nouveau commençait, celui de la coopération internationale et les rêves d'un retour tant attendu sur la Lune. J'espère que vous aurez aimé cet épisode sur Gunther Wendt, un épisode qui était attendu depuis quand même pas mal de temps, je sais, vous me l'avez beaucoup 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 demandé et le voici. Je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui ont participé pour faire les voix de cet épisode, notamment Copains du Web, notamment AstronoGeek, notamment Linguistike, notamment le grand Super Flame dans le rôle du Gunther Wendt allemand. Et j'espère que cet accent allemand vous a pas trop dérangé, c'est comme ça que vraiment parlait Gunther Wendt. Et donc là, en fait, vous avez une reproduction assez fidèle, en fait, d'un Gunther Wendt s'il avait parlé français. D'ailleurs, les mots de Gunther Wendt que vous entendez dans cet épisode viennent du livre qui est très très difficile à trouver et si vous le trouvez, il est très très cher. Ce livre s'appelle The Unbroken Chain, c'est l'autobiographie de Gunther Wendt. Je la conseille énormément, mais vous allez en chier à la trouver, je vous le dis tout de suite. Si je retrouve le lien, je vous le mets, mais en tout cas, moi, il m'a coûté un paquet de pognon, ce bouquin. D'ailleurs, vous pouvez jouer au bingo des voix de cet épisode, puisque dans la description, les noms de tous les gens qui ont participé à ces voix sont beaucoup plus bas que d'habitude. Et le but, en fait, c'est que vous remplissiez ça chez vous sur un bloc-notes et ensuite vous vérifiez dans la description si vous avez eu juste. Voir si vous arrivez à reconnaître tout le monde ou si vous vous êtes planté ou si vous avez reconnu une mauvaise personne, etc. Voilà, c'est un petit jeu, c'est juste comme ça pour rigoler, ça ne vaut rien du tout, vous n'avez rien à gagner, c'est juste pour rigoler. Dans tous les cas, avec Apollo 17, ça fait deux très 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 longues vidéos qui seront sorties en cette fin d'année. J'espère que je vais garder cette cadence, mais quand même, c'est des grosses grosses productions et ça coûte quand même pas mal cher. Donc je vais peut-être lever un peu le pied et faire des épisodes légèrement plus courts. Dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à bourrer le utip histoire de rentabiliser un peu cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu, un commentaire, histoire qu'il soit un peu référencé, parce que je ne pense pas que Gunther Vendt, ce soit le terme le plus recherché sur YouTube. Je pense que le terme le plus recherché sur YouTube en ce moment, c'est plus Fortnite ou Trash. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, parce que si vous écoutez encore, c'est que vous avez vraiment écouté jusqu'au bout. Et vraiment, je vous en remercie. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Stardust. Ciao, ciao !